Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur. Vous savez, nous qui sommes à l'étranger, c'est nous qui vivons la situation, ok? Nous vivons, c'est nous qui, bon, nous, moi, où je suis là, je n'ai pas de problème de racisme, des choses comme ça, mais je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui vis la situation, le problème que tu vis dedans. Vous savez, en Afrique, les gens ont une autre image de l'Occident ou bien de l'Europe, des choses comme ça. Tu vas beau les expliquer, là, ils ne vont pas comprendre, au fait. J'étais là, j'expliquais quelque chose à quelqu'un, je lui disais, je viens juste de dépenser, on vient juste de dépenser 10 000. On vient juste de déménager, donc c'est que tu me demandes, là, je ne peux pas. La personne me dit, il faut envoyer un peu, le peu que tu as, il faut donner. Je suis en train de l'expliquer, la personne ne peut pas me comprendre. On vient juste de déménager, on a beaucoup dépensé. On est dans plein où on est là, parce que la personne, quelqu'un en Afrique, ne peut pas comprendre. Donc, si toi, c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on a menée à l'étranger pour les études. Toi, tu vis la situation, là. Essaye de quitter toi-même. Parce que, je ne pense pas que... Parce que, quand la fille parle, elle dit, où je suis allée, là. Il n'y a pas le racisme, là-bas. Là, tu sais très bien où tu es allée, il n'y a pas le racisme. Pourquoi tu n'es pas restée, là-bas, au fait? Ok? Si tu sais que où tu es, là, ta vie en danger, ne compte pas sur ceux qui sont en Afrique. Ils ne vont pas comprendre, au fait. Ils ne vont pas comprendre, ils ne sont pas toi. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, elle, elle est déjà décédée, ce n'est pas à elle que je parle. Je parle aux gens qui sont dans la souffrance. Vous savez, dans l'histoire de Christ, de Jésus, Dieu a mené les gens. En tout cas, que le Saint-Esprit aide tous ceux qui traversent cette situation difficile, au nom de Jésus. Dieu, parce que, au fait, la personne qui a reçu la révélation, ce sont des gens qui prient. Si tu ne pries pas, là, il y a des révélations, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir, au fait. Il faut avoir une vie de prière avant de commencer. Pour que Dieu puisse te protéger, t'avertir, avant même de voyager, là. On prie d'abord. Il faut avoir une vie de prière. Donc, Jésus, quand il est né, là, il fallait qu'on l'amène ailleurs. Ok? Il fallait qu'on l'amène ailleurs. On attend que le roi meure d'abord. Lui qui est, celui qui est contre lui, là. Donc, c'est une façon de dire qu'il y a des endroits, là. Il ne faut pas aller là-bas. Ou bien, si tu es là-bas, il faut être quelqu'un qui prie, qui a une vie de prière. Ok? Toi-même, tu connais ta situation. C'est toi, mais tu connais le danger. N'attends pas que quelqu'un va quitter là-bas pour venir t'aider. Parce que tu vas beau expliquer, les choses, les choses sont spirituelles avant d'être visibles, au fait. Les choses sont spirituelles. Donc, on va lire ici, là. C'est dit, Pour les incrédules, pour les incrédules, dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ok? Je m'arrête là. C'est la petite partie, là. Ce dieu, ce dieu, le dieu, le prince de ce monde, c'est Satan. Le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire, tu peux être en train de parler à quelqu'un. La personne ne peut pas entendre. Tu es en train de dire à ta maman, ils vont me tuer, où je suis. La personne, ta maman ne peut pas entendre. Ça veut dire, les choses sont spirituelles avant d'être visibles. Au nouveau spirituel, là. Ta maman, ça ne rend pas ce que tu es en train de lui dire. Ça ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas comprendre. Ok? Les gens, souvent, disent, les gens, ils ne croient pas. Non, c'est parce que le nouveau spirituel, la personne est bloquée, au fait. Tout ce que tu es en train de lui dire. Moi-même, j'avais... Il y a des gens qui me combattent, au fait. Je viens juste... Je pense la semaine passée ou deux semaines. J'ai expliqué à quelqu'un, laissez-moi tranquille. Je suis quelqu'un, j'ai pris des choses. J'ai essayé de parler à la personne. La personne ne peut pas me comprendre. Spirituellement, là, il a aveuglé. Ok? Le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il n'ont pas... Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il ne peut pas entendre. Il ne peut pas... Spirituellement, ils sont morts. Tu vas beau dire à quelqu'un, c'est difficile pour que je puisse t'aider, je ne peux pas t'aider actuellement, la personne va prendre ça autrement. La personne ne va pas te comprendre. Ça se passe au niveau spirituel, au fait. Quand tu es en train de dire à ta maman, ils vont me tuer. Ta maman ne peut pas comprendre. Donc, tout ce que je veux dire à quelqu'un, c'est toi seul. Tu sais que ta vie est en danger. C'est toi qui dois quitter. Et ne compte pas sur un être humain. Parce que sa foi, la foi de cette petite-là est dirigée vers sa mère. Non. OK? La Bible dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Où tu étais là? Tu devais prier et compter sur Dieu pour t'enlever dans cette situation et pas ta maman. C'est Dieu qui devait, même sans argent, Dieu peut... Quand tu pries là, quelqu'un peut te venir en aide. Elle disait, oui, son professeur ne pouvait pas. Mais avec la prière, avec la prière, Dieu pouvait toucher le cœur des gens, au fait. Donc, quand vous avez des problèmes là, c'est la prière ou rien. Ne comptez pas si les hommes... Parce que les hommes sont limités, au fait. C'est la puissance obscure qui l'a abattu, au fait. C'est Satan qui était contre sa vie. C'est Satan qui voulait l'éliminer. Donc, elle devait appeler celui qui est plus puissant que Satan, Dieu, et pas compter sur sa mère. Elle comptait sur l'argent de sa maman. Maman doit venir me chercher. Non, tu dois compter sur Dieu, au fait. Dans des situations comme ça, mettez toute votre confiance en Dieu et pas sur une personne. Ta maman peut pas... Elle ne peut pas entendre. C'est quand tu es... Quand la fille est décédée, maintenant, là, c'est là, elle comprend. Sinon, elle peut pas. Ne comptez pas sur les êtres humains. C'est l'erreur de nous, les êtres humains, au fait. C'est l'erreur. Comptons sur Dieu parce que Dieu est partout. Il est omniprésent. Ta maman peut pas être partout, au fait. C'est Dieu qui sait la situation que tu es en train de traverser. Donc, tu te mets à genoux là où tu es. Parce que je l'entendais parler de Jésus qu'elle ne connaît pas, au fait. Tu parles de Jésus, ben, prie là où tu es, là. Appelle-le au secours. C'est lui qui pouvait combattre ces puissances obscures. Celui qui veut te détruire, te ôter la vie, là. C'est Satan. C'est la puissance satanique. OK? Donc, ce sont mes conseils. Quand vous êtes quelque part, là, comptez plutôt sur Dieu que les hommes. Donc, on va écouter la vidéo. Et puis, je m'arrête là. Parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Je suis serre, je ne fais que pleurer. Je vais la voir fouiller. Je ne dors pas bien. J'ai les mots de paix. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'en laisser le carabouk. Il y a le billet de saccaria qui est disponible dans ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 télés. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à saccaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas, à saccaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À saccaria, la ville où je devais aller. Là, oui, ils m'ont recusé le concours. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télés. Je ne suis qu'obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman. Laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Tu m'en fais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon. Je t'en supplie. Pardon, maman. Laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé ou on m'a tué. Maman, pardon. Je t'en supplie. Je te dis à l'aider du cap. Il n'y a pas eu mes gifles. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé. Maman, pardon. Si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie. Laisse-moi partir là-bas. Non, moi, c'est moi au top. Je rends déjà le contrat. Je fais mes bagages. Je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. Je vais expliquer au professeur. Ça, hier, il m'a dit qu'il n'y a pas de soucis. Si je pars, ce n'est pas un problème. Donc, maintenant, il ne sait pas. C'est en temps que j'attends. Mon prof a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous m'épargnez. Vous voyez comment me traite ici-là. Il n'y a pas question de supporter, maman. Même quand Dieu a dit, c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple. Quand on fait dans le temple, un instérim de macho, maman. Si tu me trouves mort, si ce sont les turs, non, pardon, tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, c'est dur, maman. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Mon prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. OK? Comptez plus sur Dieu que les êtres humains. Les êtres humains sont limités. Il y a des choses qui ne peuvent pas. OK? Comptez plus sur Dieu. Mettez toute votre confiance, votre foi en Dieu en tout moment, en tout temps. Priez sans cesse. Où vous êtes, priez sans cesse. C'est la prière qui vous protège. Priez plus. Priez. OK? Quand vous priez là, ceux qui veulent vous faire du mal. Dieu va emmener des gens pour vous protéger. Quand la présence de Dieu est là, l'obscurité prend la fuite. Donc, c'est la prière ou rien. Priez. Si vous êtes en danger, c'est la prière. OK? Et puis, bon, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc, parlez vie. Suis votre vie. Dites, cette situation-là, Dieu va la renverser à ma faveur. Ne restez pas là en train de dire, ils vont me tuer. Je vais mourir. Des choses comme ça, non. Parlez vie. Dites, cette situation-là que je suis dedans, Dieu va la renverser à ma faveur. Ça ne va pas me tuer. Ça va me rendre fort. Ou forte. Cette situation que je traverse, Dieu va la renverser à ma faveur. Donc, ne dites pas, ils vont me tuer. Quand vous dites ça, ben, vous donnez la force à la puissance obscure, à la puissance satanique. Ils vont me tuer. Je vais mourir. Je vais mourir. Tu vas me voir. Vous voyez, c'est comme si tu es en train de prophétiser une chose sur ta vie. Parlez vie. Ne parlez pas des faits. OK? Ne dites pas, ils vont me tuer. Je vais mourir. Ils vont faire ça. Et si vous voyez votre vie en danger, quittez le lieu. Vous n'avez pas à attendre. Priez d'abord. Quittez le lieu vous-même. N'attendez pas quelqu'un qui est en Afrique là-bas pour venir vous aider. C'est Dieu qu'il faut appeler. OK? Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ sourit. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Mes condoléances à la famille. Ce n'est pas facile. Et c'est ça. Sous-titrage ST' 501